Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous montrer une véritable démo sur des véritables ordinateurs, un mot d'avertissement. Ce sont des prototypes. Ce ne sont pas des véritables sites conçus par des vraies personnes qui gèrent une vraie entreprise. C'est juste une façon de vous montrer comment le site Frogast pourrait fonctionner. Ce sont des exemples. Et on compte sur la communauté. Vous, ici, dans la salle, et tous ceux qui font du streaming en direct, on compte sur vous pour donner des nouvelles idées. Un peu plus tard ce soir, il y aura une présentation par un groupe d'utilisateurs, disons-le, enfin, des concepteurs, des personnes qui voient dans l'Internet une façon de communiquer des idées. Ils vont vous présenter de nouvelles idées. Mais ici, on vous présente simplement la base de ce que pourrait être un site Frogast. Et on le présente d'une manière qui vous permet de voir comment un site peut être représenté d'exactement la même manière. On a cinq plateformes maintenant. Donc, on va commencer avec Linux, et ensuite Windows, Mac OS, iOS et Android. Imaginez que vous avez un restaurant et vous voulez... En fait, ce que vous voulez faire surtout, c'est que vos clients puissent trouver votre menu sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un site Web, mettre au point une app sur iPhone, peut-être aussi sur iPad, sur Android, et tout cela devient très complexe. Mais par ailleurs, vous pouvez aussi mettre en place ou concevoir un site Frogast. On va vous montrer comment le propriétaire d'un restaurant peut être en ligne grâce à Frogast. Là, c'est avec Linux. On va maintenant vous montrer que Frogast Player, c'est une application ici, sur mon bureau, comme mon navigateur, mon traitement de texte, mon tableur. Et lorsque je lance Frogast Player, c'est là, voilà. Là, c'est tout ce que vous voyez de Frogast Player. C'est là que vous mettez les commandes, vous ouvrez, vous cachez les sites à travers ce petit cercle. Par exemple, un clic droit, ouvrir, « Frogast Site », et là, je vais ouvrir le site de ce restaurant basé à Londres. Il s'agit d'un restaurant qui s'appelle « Orangeret ». Clic droit, s'il vous plaît, là-dessus. Voici l'adresse ici, « Frogast Astérix Orangeret ». Moi, en tant que le propriétaire du restaurant, j'ai réservé le nom du site Orangeret. C'est ce que, dans le réseau Frogast Public, identifié par Frogast Astérix, c'est-à-dire que toute personne à travers le monde qui utilise Frogast Player ne rentre que cette adresse pour trouver ce site. On peut y naviguer, on peut le déplacer pour commencer, sur le bureau. On peut, à gauche, à droite, c'est toujours sous le petit « Frogast Player ». Et on peut naviguer sur le site à l'intérieur en cliquant, par exemple, sur « Notre Menu ». Pour voir les différents menus dans le restaurant, c'est très basique, hein ? Voilà pour le déjeuner aujourd'hui. Un mélange de texte, des formes, des images et de boutons. Je peux revenir en cliquant sur « Notre Menu ». Je reviens en cliquant sur « Orangeret ». C'est très simple. On dirait un site normal, mais il n'y a rien d'extravagant. Il présente tout simplement ce qu'il doit présenter. Il y a aussi la carte pour comment y arriver. Cliquez, voici l'adresse, comment y aller. C'est très simple. On peut le concevoir en quelques heures. Ce qui est formidable, c'est qu'une fois que je l'ai conçu sur Linux avec « Frogast Player », je n'ai pas besoin de le refaire. Je vais l'appeler sur d'autres plateformes tout à l'heure. Mais un deuxième exemple. Disons que je gère un réseau social, mettons à l'échelle d'une famille, et je crée « Frogast Astérix Family ». Je réserve encore le terme « Family » à travers mon bureau d'enregistrement préféré, l'administrateur de compte LCR. Et là, je conçois quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un site Internet. Il y a cette couche de transparence. On peut voir à travers et un peu le déplacer. Et lorsque le curseur dépasse, enfin, va sur le site précédent, c'est lui qui vient en premier plan. Voici comment les sites de « Frogast » interagissent entre eux. On va revenir à « Famille » un instant. Si je clique sur ce bouton « Laura », vous allez voir qu'un slide peut prendre des formes très différentes. Voici le slide qui s'appelle « Laura ». Souvenez-vous de la présentation tout à l'heure. Il y avait différentes formes pour le slide. Voici exactement la forme de ce slide. C'est complètement fonctionnel avec le bouton, les images, du texte. On peut y naviguer, on peut cliquer sur l'emploi du temps, l'agenda, l'emploi du temps. Là, c'est le slide numéro 3, si vous voulez. Et là, je peux naviguer en cliquant sur « Vérifier son emploi du temps en ligne ». Elle publie ces informations. Et moi, je suis connecté, je peux y naviguer. Donc, en fait, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez utiliser toute votre imagination. Ça peut être un slide avec la forme d'une table, d'un ordinateur ou d'une pomme. Tout est possible. Voilà. Accueil, sans problème. J'ai expliqué que les sites Forgans peuvent interagir. Mais en plus, ils s'affichent par-dessus les autres fenêtres et toutes les autres applications sur le système. Et si j'ai un traitement de texte, Forgans Player, et quand je l'ouvre, même si le traitement de texte, je l'utilise, il s'affiche en dessous du site Forgans. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la navigation en parallèle. Vous travaillez quelque part, mais en même temps, vous voyez, vous visualisez le site Forgans. Peut-on le réduire un peu? Et voilà. Là, c'est une nouvelle fonction. Un saut. Quand on regarde un site, on peut réduire la taille et, à un moment donné, changer le format. Cela fait partie de la conception de ce site qui vous permet d'obtenir différentes tailles, différentes formes pour un site. Dites-moi, si je travaille sur mon traitement de texte et le site Forgans est en haut de mon traitement de texte, et si je veux m'en débarrasser et puis revenir, on peut le faire facilement? Oui, c'est très simple. Pour nettoyer le bureau simplement en doublé-cliquant sur Forgans Player. Voilà. Et pour les faire revenir, vous doublé-cliquez, ils reviennent. Cela crée une nouvelle expérience de navigation sur votre bureau qui rend Forgans Place quelque chose de vraiment très classe. Il y a un troisième site que j'aimerais lancer. On a parlé de la première partie de l'adresse en disant que les deux premières, c'était des adresses publiques avec Forgans Astérix. Eh bien, maintenant, un exemple imaginé. On dit la ville en Californie qui a acheté San Matthew, donc leur adresse c'est San Matthew. Ils peuvent choisir l'étoile et ensuite choisir ce qu'ils veulent à droite. Ici, par exemple, il y a un site de Forgans qui s'appelle San Matthew City Hall, la mairie. Imaginez les applications. La municipalité, un pays, un État, une entreprise, une marque qui pourraient enregistrer la première partie, la partie réseau de l'adresse. Et le mettre dans autant de sites possibles, côté droite de l'Astérix. Ici, c'est la présence institutionnelle de la ville de San Matthew sur le réseau Forgans Etoile. On peut naviguer sur le site. On peut cliquer sur le maire pour voir, le voir en images. Voici Monsieur Smith. Vous pouvez naviguer. C'est pas si très élaboré, mais cela vous permet de voir que vous pouvez faire exactement ce que vous faites sur le réseau public, même quand vous êtes sur un réseau dédié. Très bien. Ça, c'était Linux. Pour vous montrer que nous faisons la même chose sur d'autres plateformes, je bascule maintenant au deuxième ordinateur, ici, sous Windows. Si la technologie nous suit, c'est un grand suspense. Donc, on va voir exactement la même chose. Ah, j'espère vraiment parce qu'il y a travaillé depuis des jours là-dessus. Voilà. Un bureau que la plupart d'entre vous connaissez, ça c'est un environnement Windows. On va faire exactement la même chose. C'est un peu répétitif parce que c'est ce qu'on veut vous montrer. Allez, on va lancer d'abord l'application, l'app Furgan's Player. Et là, ici, dans ce cercle, on peut le déplacer sur le bureau. On peut l'ouvrir. On peut rentrer une adresse. On va utiliser la même adresse, intentionnellement. Furgan's étoile orangéret. Et c'est exactement comme auparavant. Souvenez-vous donc, ce site a été développé une seule fois avec un seul code. Et ce code s'affiche par différentes versions de Furgan's Player. D'abord Linux et là, sous Windows. Les mêmes boutons. Notre menu. La même navigation. Les mêmes menus pour le dîner. Déjeuner. Les mêmes textes. Exactement les mêmes codes. On revient vers notre menu. Et ensuite, vers le slide accueil. Même image. Par conséquent, si ce n'est pas spectaculaire, c'est parce que c'est conçu pour ne pas l'être. On veut exactement la même expérience sur la plateforme. A, Linux et la plateforme. B, qui est ici, Windows. On va appeler l'autre. Family. Voici la famille. La même navigation est possible. De la même manière, sur l'un ou l'autre, on peut réduire la taille du site. En utilisant le bouton, la clé de la touche contrôle, on pouvait modifier l'aspect du site quand on dépasse un certain facteur de zoom. Et comme auparavant, quand on ouvre, quand ce bouton, par exemple, il fonctionne exactement de la même manière. Est-ce que nous avons un tableur qu'on peut ouvrir? Ou peut-être le navigateur? Internet? Voilà, c'est exactement pareil. C'est sous votre écran à tout moment. Et quand vous voulez le faire disparaître, vous double-cliquez simplement sur Furgan's Player. Simple. S'il vous plaît? J'adore. D'ailleurs, je suis en train de lire quelques réactions sur Twitter pendant cette démo en direct. Je ne suis pas la même personne qui l'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure qu'on va présenter ces sites sur cinq plateformes différentes. Troisième, MacOS. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mac, mais je vais saisir cette opportunité pour vous montrer un autre site Furgan's sur une plateforme Mac. Si la technologie nous agrée. Eh bien, nous voici sur une plateforme Macintosh. Le Furgan's Player est ici, à côté de mes autres applications. Je vais l'ouvrir, le lancer. C'est une version expérimentale, même apparence, même navigation et même histoire. Si je fais un clic droit, je vais présenter un autre site qui s'appelle LunarModel. Juste pour mettre un peu plus de variété. Donc, la botteau est l'un des principaux intérêts de cette application. C'est que l'on a mis en œuvre un certain nombre de boutons. On a parlé de navigation entre transparents, entre slides. Eh bien, on appuie sur un bouton. Et là encore, sur le module, on a mis en place 12 boutons qu'on ne voit pas ici. Et lorsque vous passez votre souris sur la zone là, vous voyez les zones actives qui vous permettent de passer un slide suivant. Et vous voyez, les zones actives peuvent être de formes et de couleurs différentes. Et ça, c'est important car vous n'avez pas besoin de vous limiter à des boutons comme un appareil radio. Vous pouvez créer un bouton qui ait la forme que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez avoir là sur la gauche, vous pouvez cliquer ici ou là à gauche, oui. Et c'est le même bouton et la même action qui décrit le transparent. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante parce que vous pourriez avoir des applications. Vous avez une carte géographique avec vous appuyer à tel endroit, par exemple. Et ce n'est pas notre travail de penser aux applications, mais la technologie Fragrance, en tout cas, vous permet de le faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous ces sites, évidemment, mais... Oui, je voulais simplement dire que... Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer, mais on aimerait voir ce type de démonstration, mais sur un appareil mobile, par exemple. Eh bien, écoutez, on va voir si c'est possible. On a préparé un petit visualisable pour les appareils mobiles, le téléphone mobile en particulier. Et on devrait pouvoir vous montrer la même chose sur iOS. Donc, c'est... Je ne sais pas si c'est un iPhone, mais on devrait le voir apparaître sous peu. Voilà, il semblerait que ce soit le cas. Je ne peux pas vous garantir la version d'iPhone, mais ce que vous voyez, en tout cas, là, le logo du Fragrance Player. Et ce logo, lorsque vous lancez l'application, vous allez voir un gros doigt passer par-dessus. Eh bien, on ne peut pas malheureusement l'éviter. En tout cas, cette application fait apparaître une barre de menu sur ce prototype. Seulement deux boutons sont mis en place. Vous avez le bouton Menu et le bouton About. Donc, le menu, c'est là où vous saisissez l'adresse du site sur lequel vous voulez naviguer. Alors, on va prendre un site choisi tout à fait au hasard. Orangerie, par exemple. Bon, là encore, au risque de me répéter, l'orangerie n'est pas mécanique. Les propriétaires du restaurant n'ont conçu le site qu'une seule fois. Et là, vous voyez, il apparaît exactement de la même manière sur l'iPhone. Les mêmes menus, les mêmes aspects, les mêmes ressources graphiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir une image sous un format et la même image sous un format différent, etc., sur une plateforme différente. Non. La différence, c'est que vous naviguez avec ce qu'on appelle le pad. C'est ce qu'on appelle le pad en anglais. C'est là où vous placez votre doigt pour passer d'un bouton à l'autre. Donc là, vous passez votre doigt sur la barre et ça vous fait passer d'un bouton à un autre bouton, du 1 ou 2 ou 3 ou 4, etc. Et lorsque vous appuyez sur un bouton, vous appuyez légèrement sur cette barre. Et on peut voir peut-être ce qu'il y a au menu pour le déjeuner d'aujourd'hui ou demain d'ailleurs, selon votre zone géographique. géographique. Bon. Ça, c'était de nouveau les asperges. Et on revient au menu pour... Là, vous pouvez... Le menu, donc, de l'application s'entend. Et là, vous pouvez réduire, agrandir l'image. Ou vous pouvez aussi ouvrir un autre, lancer un autre site à l'aide du menu. On peut revenir en arrière un instant, s'il vous plaît. Alors, c'est ce qu'on appelle la mosaïque. La zone du player où vous pouvez voir tous les sites ouverts à un instant T. Donc là, on va lancer le bouton Open pour lancer un nouveau site. Là, par exemple, l'une mention, puisque ça semble être un des favoris. Alors, la principale raison pour laquelle je choisis ce module, c'est... Vous vous rappelez, il y avait des boutons qui étaient petits. Si vous êtes sur un gros écran, vous allez vous dire que vous avez utilisé votre souris pour pointer sur quelque chose. Sur un tel bouton. Mais sur un iPhone, un iPhone, il est assez difficile de mettre votre gros doigt exactement où se trouve le bouton, mais avec le pad, cette petite barre ici, pas difficile du tout. Vous faites défiler jusqu'au moment où vous avez le bouton correspondant qui est mis en surbrillance. Et à ce moment-là, vous tapetez et ça vous donne accès. Donc, le système de navigation intégré dans ce code IDSA est conçu pour fonctionner de la même manière, mais avec des interfaces différentes, selon que vous soyez sur un desktop ou un appareil mobile. On peut même passer d'un site à l'autre, merci de me le rappeler. Alors, c'est avec la fonction de défilement latéral, vers la gauche ou vers la droite. Vous passez du site précédent au suivant et inversement. Et d'ailleurs, au passage, il en va de même pour l'autre plateforme qu'on va démontrer ce soir, la dernière, qui est l'Android. Là, vous reconnaissez votre interface Android favorite. Google, je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit parce que c'est exactement la même chose que pour l'iPhone. rigoureusement identique, vous voyez. Le player pour lancer l'adresse. Choisissez ce que vous voulez. Je vous laisse libre. Allez, on en rend une surprise là, peut-être. Alors, famille. Alors, ça, vous avez... Ça doit vous rappeler quelque chose, même appareil, même système de navigation. Vous utilisez la petite barre pour passer d'un à l'autre. Et lorsque vous arrivez à l'aura, vous appuyez. Et la voici. En fait, on embauche des gens pour créer des nouveaux sites et rajouter un peu de diversité à tout cela. Et si vous lancez la dernière, par exemple, Saint-Mathieu, pour voir comment les adresses dédiées de Provence sont aussi disponibles et existent sur les périphériques appareils mobiles. Sainte-Mathieu, même image, même fonction, etc., même fonctionnement. Alors, pour terminer, si vous voulez bien revenir à la mosaïque, vous allez voir tous les sites ouverts à l'instant T sur cet appareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la version, la petite version. Vous pouvez les empiler et vous passer de l'un à l'autre comme ça, comme vous voulez. Ça permet à l'éditeur de site d'être présent sur le mobile sans avoir besoin de développer une nouvelle application, de la soumettre à l'App Store, Google Play 1 ou autre. Et ça permet que lorsque le téléphone Windows sera disponible, eh bien, ça fonctionnera aussi dessus. Merci, Philippe. Et je dirais que même si le contenu qu'on a vu était exactement identique sur les Android et les iPhones, je dois dire que sur l'iPhone, c'était quand même beaucoup plus joli. Philippe, est-ce que vous seriez parti de la tribu ? Non, non, j'essaie toujours de faire une plaisanterie sur les iPhones à la cohésion de ces conférences. Philippe, ne bougez pas, car je voudrais qu'on puisse se livrer à une petite séance de questions-réponses, même si on est un peu en retard sur le programme. C'est néanmoins un moment très important. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'assister à une démonstration aussi poussée de la technologie. Et c'est vrai que pour moi, ça ouvre les yeux de voir à quel point il est facile de publier un site et de le faire une fois pour toutes. On n'a pas besoin de reconcevoir un site d'un support à l'autre. Si vous avez vous-même conçu des blogs, vous avez certainement eu le problème de savoir comment le porter d'un appareil à l'autre, d'un périphérique ou d'un matériel à l'autre. Avec cette technologie, plus de problèmes de ce genre. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment un moyen de donner à tous la possibilité de publier facilement et à faible coût les contenus de leur choix. Et c'est vrai, vous parlez d'une utilisation déjà connue, un usage déjà connu, mais ce qu'on voit avec les technologies fragrance, c'est que c'est un moyen de publier de nouvelles expériences pour de nouveaux types de contenus. Et je pense que la personne qui va prendre la parole ensuite vous en dira plus, parce que c'est un peu sa spécialité. En fait, ça vous permet d'ouvrir un domaine de possibilités. Il faut imaginer... En fait, on a du mal à imaginer, il y a tout ce qu'on peut faire. Et si vous pensez, il y a quelques années, est-ce qu'on aurait pensé que Twitter aurait pu donner lieu à tellement d'usages différents avec un système, un fonctionnement aussi simple, élémentaire ? Donc on encourage tous ceux de l'écosystème à réfléchir à de nouveaux moyens d'utiliser ces technologies, sachant les caractéristiques que je viens de démontrer. Alors, je vais donner la parole à la salle pour voir s'il y a des questions. Est-ce qu'on a quelqu'un qui gère les questions à partir de Twitter ? J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de commentaires qui apparaissaient. Je ne sais pas si on peut y avoir accès en live. En tout cas, voyons s'il y a des questions dans la salle pour commencer. Des questions pour Philippe Collin, donc. Je vois une main se lever, mais il m'est difficile de savoir de qui il s'agit, effectivement, vu l'obscurité qui baigne la salle. Il semble que le micro ne soit pas branché. Alors, si vous voulez parler français, n'hésitez pas à parler français. Pendant la dernière présentation, ou les dernières présentations, vous nous avez parlé des aspects de sécurité, de sûreté, et tous les aspects qui vous permettent d'assurer la sécurité des utilisateurs. Mais maintenant, au début de la présentation, ce soir, vous avez expliqué qu'on serait en mesure d'utiliser un script comme le Java ou le PHP ou d'autres langages. Alors, comment assurez-vous, garantissez-vous la sécurité en utilisant des scripts externes en d'autres langues ? Ah, effectivement. Alors, ça, c'est un commentaire tout à fait pertinent que vous faites là. Si vous vous rappelez l'avant-dernier slide transparent dans la présentation, on parlait d'un script qui tournait sur le serveur de l'éditeur. Donc, ce qu'on dit, c'est que le script ne peut pas tourner sur l'appareil lui-même. On interdit ça totalement. Il tourne sur le serveur, et le seul serveur sur lequel le script peut tourner, c'est celui de l'éditeur. Donc, il y a un système d'identification par clé entre le client et le serveur, et le client n'acceptera les résultats d'un script seulement s'il tourne sur le serveur de l'éditeur. Ce qui n'élimine pas absolument les risques de script malicieux. Mais pour cela, il faudrait qu'on fasse tourner un script non sécurisé sur le serveur de l'éditeur. C'est beaucoup demandé par rapport à la difficulté qu'il y a, ou la simplicité d'agir au niveau du périphérique de l'appareil mobile. Bon, ça, c'est une vision du serveur d'éditeur et de l'appareil. Alors, pour clarifier, pas de script qui tourne au niveau de l'appareil lui-même. Autre question. Allez, ne soyez pas timide, je suis sûr que les questions se bousculent. Il m'a semblé voir se lever un doigt ou une main à l'arrière de la salle. Voilà, ici. Bonjour, Brian Watson. Alors, si je clique ou j'active un bouton sur un slide, est-ce que je peux avoir une nouvelle instance de ce slide qui s'ouvre ou est-ce que ça s'ouvre toujours par-dessus le slide d'origine? Oui, toujours par-dessus le slide d'origine. Un site ne peut être ouvert qu'une seule fois sur un seul et même périphérique. Une fois qu'il est ouvert, il est représenté par un seul slide, un site, un slide. Donc, ça simplifie les choses. L'idée de base, c'est que la navigation doit être élémentaire. Car, mon cher Watson, on essaie de faire que ce soit accessible pour tout le monde, pour toutes les langues et toutes les classes, les catégories d'utilisateurs sur Internet. en pensant que le mot clé, c'est la simplicité. Donc, une fois qu'on a cliqué sur un, on attend d'avoir fermé pour l'ouvrir. Oui, ils sont un peu impressionnés, effectivement. Mais en tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, peut-être que par Twitter, c'est peut-être plus facile pour les rassembler. Donc, peut-être qu'après coup, si vous y réfléchissez et que vous en parlez à d'autres gens qui ont vu la retransmission ou les fichiers sur YouTube par la suite, si vous avez des questions ou des commentaires, suggestions, n'hésitez pas à nous tweeter sur France Tech et nous serons heureux de répondre à toutes questions et les critiques y compris. Et puis, bien sûr, on a aussi les hashtags, donc tout supporte votre choix. Si vous avez des questions, si vous nous suivez ce soir en direct et que les questions n'apparaissent que plus tard, eh bien, vous pouvez utiliser le site web de la conférence pour en savoir plus sur la manière de nous rejoindre demain, peut-être, ou de suivre la conférence par des moyens désintermédiatisés, si on peut dire. Alors, on va retrouver deux personnes qui travaillent très dur avec vous pour... On a Yang Wang et Aurélien, qui étaient pros, qui étaient là à l'instant. On aimerait les remercier parce que sans eux, cette présentation n'aurait pas été possible. Donc, ces gens qui travaillent, les travailleurs de l'ombre, disons, on les remercie.